Bonjour, elle est à la tête du plus grand fonds européen de capital investissement Ardian. Nous recevons aujourd'hui Dominique Sénéquier. Alors vous êtes une pionnière de l'école polytechnique puisque vous êtes diplômée de la première promotion mixte de 1972. Comment vous avez vécu ce rôle de pionnière et qu'est ce que votre formation Alix vous a apporté dans la suite de votre carrière, dans les projets que vous avez menés et entrepris ? C'est très agréable d'être pionnier parce qu'on voit des situations qui sont originales et donc tout a été des surprises. Par exemple, les militaires n'avaient pas prévu qu'on serait reçus, qu'il y aurait des filles. Donc rien n'était prévu pour notre arrivée. Il n'y avait pas de chambre, il n'y avait pas de costumes, il n'y avait rien. Donc ça a été quand même une histoire extraordinaire dans laquelle je garde parmi les meilleurs souvenirs de ma vie. L'école polytechnique, comme les classes préparatoires, ça apprend à travailler. Je dirais presque que les classes préparatoires apprennent encore plus à travailler parce que le rythme est particulièrement difficile que l'école polytechnique. Après, à l'école polytechnique, vous avez le choix, il y a quand même un enseignement très varié et donc si vous avez envie de faire de la philosophie, que vous n'avez pas fait beaucoup avant parce que vous avez plus de maths et de physique, vous avez le temps. Donc je trouve qu'après effectivement, plus on ouvre l'esprit de ces jeunes qui ont fait beaucoup de maths et de physique, mieux c'est pour la suite de leur vie. Voilà. Vous êtes présidente d'Ardian, enseignement AXA Private Equity. Quel type de métier et d'opportunités votre entreprise offre-t-elle aux jeunes polytechniciens ? Écoutez, d'abord, je pense que de façon générale, les jeunes polytechniciens, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Bon, ce n'est pas une inconditionnelle l'école polytechnique, mais je pense qu'ils ont appris à travailler de manière acharnée. Ça, ça aide. Savoir travailler dans la vie, ça aide. Normalement, ils ont le cerveau à peu près bien fait. Donc ce qu'il ne faut pas, si vous voulez, c'est qu'ils n'apprennent pas l'humain, parce que l'humain est quand même sous-pondéré en maths-sup et maths-spé. Donc il faut, pour travailler, apprendre ce que c'est que l'humanité, les relations avec les gens. C'est très important. Et donc notre société, elle offre tout. Elle offre des directions juridiques, des directions d'investissement, des directions informatiques. Je veux dire, on est 350, on embauche encore à peu près 45 à 60 personnes par an. Donc c'est un fort développement. Et je crois que le meilleur succès, de toute façon, pour un jeune X qui ne veut pas faire de la recherche, parce que je trouve que c'est très bien de faire de la recherche. Sinon, si on a envie de faire de la recherche, je fais de la recherche. Mais sinon, il faut commencer à la base. Il faut commencer à la base parce que c'est à la base que vous apprenez tout sur le terrain. Voilà. Les études scientifiques ne sont utiles que pour les métiers très techniques. Mais il y a de nombreux métiers, en particulier dans la finance ou là, où on apprend tout sur le tas. Alors, on parle souvent de votre fibre entrepreneuriale. L'entrepreneuriat, c'est justement un des axes de développement de l'école. Il y a un incubateur qui va bientôt ouvrir sur le campus. Comment, selon vous, favoriser cet esprit entrepreneurial sur le campus et ainsi susciter des vocations, l'émergence de start-up ? Alors, moi, j'ai l'impression que la fibre entrepreneuriale, je ne dis pas qu'elle est un peu génétique, mais enfin, je pense que l'entrepreneur a une biologie personnelle un petit peu différente des autres. C'est quelqu'un qui aime découvrir, qui aime entraîner les autres. Et donc, il a envie de créer, il est créatif, il est inventif, il est dynamique, il a un bon sens des relations humaines. Donc, bon, il y a des personnes, si vous voulez, plus introverties, plus cérébrales, et qui ne sont pas forcément douées pour ça. Donc, déjà, je trouve que le fait de mettre un incubateur sur place permettra à ceux qui ont ce talent peut-être inné. Je ne suis pas certaine qu'on acquiert. On peut l'acquérir sans doute à côté d'autres. C'est-à-dire que si vous avez un peu moins de talent, c'est toujours un peu le débat entre l'inné et l'acquis. Si vous êtes à côté d'un entrepreneur, par mimétisme, peut-être vous allez acquérir ce qui vous manque. Donc, le fait de le mettre proche est certainement un facteur de succès. Et la synergie avec aussi la recherche, les laboratoires sur le campus, vous pensez que ça peut favoriser ? Oui. Alors, nous qui avons des activités de venture, on connaît le sujet à peu près bien. Alors, le sujet est complexe. Un chercheur est quelqu'un qui s'intéresse à la recherche. Et donc, il en faut, bien évidemment. Et le succès doit être par la combinaison avec d'autres talents, qui sont plutôt des talents d'un gestionnaire, ou d'un homme de marketing, ou d'un homme qui aime le commerce. Et malheureusement, le mariage ou le ménage n'est pas toujours un ménage qui s'entend. Et c'est bien tout ça. Le cœur du problème de l'entrepreneuriat, en tout cas high-tech, donc si vous mettez labo, c'est pour faire des technologies, c'est ça. Donc, le succès, c'est l'encadrement par des gens qui se rencontrent très vite. Si l'alchimie entre le chercheur et le patron, qui lui doit être plutôt commerciale, c'est très rare d'avoir un chercheur qui puisse être un bon commerçant, c'est pas pareil. C'est pas du tout la même chose. Le commerçant est un homme séducteur, c'est autre chose. Et donc, je pense qu'il vous faudra sur place un encadrement de gens qui ont de l'expérience et qui voient si cette alchimie dans cette société, elle prend ou elle ne prend pas. Voilà. Vous savez, les chercheurs, quelquefois, ce qu'ils intéressent, c'est de publier, et c'est pas de vendre. Donc, pour faire une société, il faut aimer vendre. Voilà. Mais c'est déjà très bien de faire ça. Et après, il faut additionner peut-être des gens qui ont un peu d'expérience de capital risque et qui vont se rendre compte des nœuds humains ou des relations entre les dirigeants et les chercheurs. C'est un sujet très intéressant. C'est un sujet qui manque à la France, on va le dire, parce que le sujet a mal été analysé et les gens ont eu tendance, justement, à partir à l'étranger pour trouver des environnements qui connaissaient mieux ce genre de dilemme. C'est ça, un des sujets. Ce n'est pas un sujet d'argent, je tiens à le dire, beaucoup. Quelquefois, on dit, il manque des capitaux. C'est absolument faux, il faut le dire. Il y a beaucoup d'argent pour investir en France. Et donc, le problème ? Le problème, c'est l'alchimie entre un gestionnaire et un chercheur et quelqu'un qui, lui, effectivement, a cette expérience d'alchimie et qui va… Ce n'est pas la peine, si vous voulez, de passer trois ans à ce que les deux hommes ne s'entendent pas. Alors, on perd du temps, on perd de l'argent inutilement. Il faut vite voir si la combinaison… Et quelquefois, la combinaison, elle va être bonne pendant deux ans et puis après, il y aura les tensions. Il faut savoir faire évoluer, justement, ces gens à l'intérieur de l'entreprise. Ce n'est pas vrai pour une grosse entreprise, mais pour les start-up, c'est essentiel. Alors, vous soutenez et vous avez participé activement à la première campagne de levée de fonds en faveur de l'école. Pourquoi, en tant qu'ancienne élève, il est important pour vous de soutenir le développement de l'X ? Alors, je vais vous dire d'abord, je suis très amie avec l'autre Bébéard. Vous le savez, je l'ai connu dès 1975, donc il y a pratiquement 40 ans. Et donc, voilà, il m'a demandé de me mettre dans cette campagne avec lui. Et donc, forcément, je lui ai dit oui tout de suite. Et puis, il y a mis tellement lui-même d'énergie personnelle et tout que j'ai trouvé qu'il méritait qu'on lui dise oui tout de suite et qu'il ne s'engage pas en général dans des causes qui n'ont pas d'intérêt. Donc, ce n'est pas que j'ai eu beaucoup de temps moi-même pour, disons, voir tout ce qui serait fait de cet argent. Je le confesse. Mais à partir du moment où il disait que c'était important, je l'ai suivi. Voilà. Écoutez, je vais vous dire, j'ai un de mes amis qui dit, qui s'appelle Paul Venn, qui est un grand historien. Et l'autre jour, il passait à la grande librairie. Alors, il dit, je suis le disciple de Michel Foucault. Alors, le journaliste lui dit, Paul Venn, vous n'êtes le disciple de personne. Il dit, ah si, de Michel Foucault. Moi, je vais vous dire la même chose pour Claude Bébéard. Voilà. Je vous remercie Dominique Séniquet.